Salut à tous, c'est Hérulé, bienvenue dans ce deuxième épisode du Retro C'est Rigolo. Pour ceux qui ont raté le premier épisode, une petite vignette va apparaître quelque part par là, vous pouvez cliquer dessus. Ce premier épisode, j'étais avec Aya et c'était sur Donkey Konga, le jeu le plus groovy de la Gamecube. Alors le Retro C'est Rigolo, toujours première saison sur la Gamecube, aujourd'hui je suis tout seul. On se retrouve donc pour un jeu solo, ce jeu c'est un peu l'ovni de la Gamecube, un des ovnis de la Gamecube. Le jeu est édité par Nintendo, développé par Vivarium, il est sorti exactement le 31 mars 2006, c'est à dire vraiment en fin de vie de la Gamecube. Et ce jeu c'est Odama. Alors Odama, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de stratégie mais dans un flipper avec des commandes vocales. Rien que ça. Alors je voulais vous montrer le livret, donc la boîte est plutôt pas mal, parce que c'est une boîte en carton. A l'intérieur vous aviez la boîte de jeu et votre micro. Et dans le livret que je voulais vous montrer, alors parce que maintenant on est à l'ère où tout est dématérialisé, il n'y a plus de livret, il n'y a plus rien de livret, ils font deux pauvres pages. Donc c'était un livret classique et au milieu, on retrouvait une sorte de parchemin japonais du plus bel effet je trouve, qu'on pouvait ouvrir. Et quand on l'ouvrait, on découvrait la carte du jeu avec des informations sur les côtés, mais c'était vraiment les dessins sur les deux devants qui je trouvais magnifiques. Une sorte de dragon et sûrement une créature mythologique japonaise. Donc le jeu se passe cependant l'ère médiévale japonais, on imagine. Odama, qu'est-ce que c'est ? Eh bien Odama c'est une grosse boule divine, en gros la boule du flipper. Et on doit s'en servir pour conquérir les terres qu'on a perdues, parce que notre père devait être l'empereur ou le général du royaume. Il a été assassiné, on a été chassé de chez nous, et on vient reprendre le pouvoir. Alors ça ne s'invente pas, il y a la boule Odama envoyée par les dieux pour l'aider. Et il faut aussi aider la cloche Nintendo, alors c'est comme ça qu'elle s'appelle, qui doit passer le portail des ennemis, c'est comme ça que vous gagnez les niveaux. Alors pour jouer on a besoin de cette chose un peu particulière, c'est le micro. Je ne sais pas qui a eu l'idée de ce design chez Nintendo, parce que c'est un design un peu bizarre, surtout quand on est au niveau de la bouche, ça fait un peu bizarre. Autre chose pas terrible, ils nous ont mis le support, ça c'est très bien, par contre il n'y a pas eu de notice. Quand on vous donne le support, il est comme ça à la boîte, on vous dit à aucun moment que c'est pour porter le micro, où est-ce qu'il faut le mettre ? J'ai mis un bon quart d'heure pour le trouver, mais bon, il fallait peut-être réfléchir un peu plus. Hop, voilà, allez, on est parti, on va jouer à Odama. Alors je vous préviens tout de suite, le jeu est très dur, je suis très mauvais au jeu de flipper. Ce que je vais vous montrer, ce sont les premiers niveaux, parce que je n'y ai pas joué beaucoup, c'est dans ma collection. Et j'ai joué il n'y a pas très longtemps, spécialement pour vous, juste pour le rétro, c'est rigolo. On m'avait dit que ce jeu était bien, ça faisait depuis 2006 qu'il traînait chez moi, que je n'y avais pas joué. Je me suis dit, c'est le moment ou jamais de vous montrer ça quand même. Allons nous battre, ouais ! Alors vous allez voir, graphiquement, le jeu n'est pas extraordinaire, il est même moche pour 2006. Mais c'est tellement drôle et fun de jouer à jeu-là, même si c'est dur, ça ne l'empêche pas qu'il est très dur. Donc c'est un jeu de flipper, vous voyez en bas, hop, je vais vous montrer, vous avez deux palettes. Pour pouvoir taper, vous voyez. Et je vais balancer mon Odama, hop, c'est parti ! Voilà, j'ai fait n'importe quoi dès le début. Il faut essayer d'écraser un maximum leur armée. Et je vais pouvoir leur donner des ordres à mes hommes, et c'est là où le micro rentre en compte, c'est pour donner des ordres. Alors il faut déjà assécher la rivière, ça serait pas mal, parce que là je les écrase. Si vous regardez à droite, il y a un petit interrupteur pour assécher la rivière. Je ne vais même pas arriver à contrôler ma boule comme je veux. Voilà, déjà j'ai coupé leur renfort en haut à gauche. Attends, il faut que j'arrive à assécher la rivière, ça serait très bien. Parce que là, ils sont en train de se former une véritable armée en face. Et puis c'est dur à contrôler la boule, on ne mène pas où on veut. Il faut vraiment être doué au flipper pour arriver à jouer correctement à jeu-là. Ah, mais je ne vais pas arriver à viser le petit truc, il faut que je vise l'espèce de roue. Et je suis hyper limité en temps. Non, je n'ai pas donné assez de puissance. Oh là là, oh là là, elle est devenue folle ma boule, qu'est-ce qu'il se passe ? Je n'y vois plus rien du tout. Allez, il faut que j'arrive à activer. Je ne vais pas y arriver à l'activer. C'est le petit truc au milieu à droite de l'écran. Voilà. Maintenant, il faut que je sorte mes hommes. Il va falloir que je leur donne des ordres. Alors, je vais essayer de... Ah non, je vais taper le sapin. Je voulais... Essayer de détruire l'armée ennemie un petit peu. Alors, je n'ai qu'une seule boule de dama dans les premiers niveaux, il ne faut pas que je la perde, sinon c'est le game over direct. Allez, je ressors encore mes hommes. Là, il y a beaucoup d'ennemis, c'est que je n'arrive pas à les tuer. Ça les pousse en tout cas. En avant ! Et donc, on peut leur donner des ordres dans le micro. Alors, les commandes, il y a les basiques avant, gauche, droite, etc. Mais surtout, on peut en découvrir des nouveaux pour refaire des stratégies et refaire des anciens niveaux. Donc, ils sont à chaque fois cachés un petit peu partout dans les niveaux. Il faut bien fouiller partout. Pousser ! Ah non, j'ai perdu ! Ah non, j'ai encore une boule, je n'ai rien dit. J'avais deux boules le dama. Pousser ! Là, j'ai envie de pousser pour pousser. Parce qu'il faut que la cloche passe le portail ennemi pour gagner. Pousser ! Pousser ! Voilà, ça y est, on a réussi le premier niveau. Regardez, on a réussi à les pousser et à rentrer la cloche. Alors, la cloche est gardée par quatre gars, moi, tiens à poule, en culotte, sur un champ de bataille. Je ne sais pas s'ils font un culotte sur un champ de bataille. Mais c'est comme ça, ils aiment bien être en culotte sur un champ de bataille. Donc là, j'ai réussi la première mission où j'ai quand même galéré. Alors, vous voyez les petits éléments de stratégie ? Parce que je peux couper leur ravitaillement pour ne pas que les troupes arrivent. Le fait d'avoir coupé l'eau, je pouvais aussi la réactiver si l'armée ennemie arrivait. Surtout si j'arrivais à la visée. Et bien sûr... Mince, non, je ne veux pas abandonner. Non, je me suis trompé. Oh, ce n'est pas grave. Bon, je vais relancer le jeu. Hop ! Continuer. Et donc, il y a des véritables côtés stratégiques. Jouez ! Allez, on va faire les plaines de courroie de 200 secondes. J'ai 200 Odama, 0 boules de riz. Donc les boules de riz, c'est pour donner à manger à mon armée. Parce que mon armée peut avoir faim, ça arrive. Quand on a camp, ça perd le moral. Parce que vous avez aussi une barre de morale de votre armée. Alors, voici notre second combat qui s'annonce bien difficile. On va passer ça. Placer l'échelle le long de la pente. Ok, d'accord. Ça marche. On va essayer de faire un maximum de carnage. Allez, on envoie un peu d'hommes. On va aller leur faire des dégâts. Oh là là, ils ont mis du feu partout. C'est quoi ce délire ? Ouf ! N'importe quoi, je n'ai pas fait le bon palais. Quelle mort stupide. On va essayer de envoyer la boule là-bas. Parce qu'il y a un parchemin là-bas. Ah non, pourquoi il a rebondi ? Voilà. Et en tuant des hommes... Alors, je pense que c'est quand même une boule est verte. Je n'ai pas très bien compris ce système-là. Ah, c'est quand même une boule est verte. Ils rejoignent mon armée, en fin de compte. Ça me permet de revoir de nouveaux hommes. Pour les renvoyer au combat. Pousser ! Ah, il ne faut jamais aller à la maison. Parce qu'il y a un nouveau parchemin là. Allez hop ! On leur détruit un peu. Leur tour de garde qui me délonne. Qui me pilonne depuis tout à l'heure. Alors, c'est quoi le nouveau ? Ah, j'ai trouvé la commande exécution. On va s'entraîner un petit peu pour la découvrir. À vos troupes de se rendre à l'endroit sélectionné avec le curseur pour exécuter votre ordre. D'accord. Ça marche. Donc, je vais sur l'échelle. Je dis exécution. Exécution. Yaaah ! Banzai ! Ils y vont tous dessus. Allez, on retourne au combat. On va alors botter le postérieur à ces vilains japonais en armure grise. Nous, on est les gentils rouges. En avant. Il faudrait casser la maison là-haut avec l'échelle. Pousser. Allez hop ! On va mettre un petit coup dans leur armée derrière histoire de les écraser. Vraiment, j'ai plus beaucoup d'hommes. Vraiment, je fasse attention. Oh là 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 ! C'est dur à jouer avec cette commande de flipper. C'est vraiment un style de jeu. Les flippers, je n'ai jamais réussi à y jouer. Ah, voilà. Donc, il faut que j'arrive. Voilà, mettre l'échelle. Il faut que je dise exécution. Exécution. Allez-y ! Tous sur l'échelle ! Allez, je peux relancer une nouvelle fournée de mes soldats. Ça y est, ils ont l'échelle. Nickel ! Les troupes ont pris l'échelle. On va pouvoir aller se placer. Il y a un peu de monde. C'est pas grave. Allez, on pousse tout le monde avec la boule. Il faut que je fasse très attention parce que si leur armée revienne... Oh pardon, si l'armée revienne. Je suis en train de me concentrer sur le jeu. L'armée revient jusqu'à mes palettes. Elles peuvent me le bloquer et je ne peux plus bouger. Poussez ! Allez, minable ! Poussez ! Poussez, c'est bien ! Poussez ! Allez, on continue ! Non, ils vont bloquer mon portail. Poussez ! Poussez ! Il reste 50 secondes. Ils sont trop nombreux ! Poussez ! Poussez ! Poussez ! Poussez ! Poussez ! Qu'est-ce qu'on doit être stupide ? C'est quand quelqu'un arrive dans une pièce et vous ne savez pas que vous êtes en train de jouer. Aoudama. Poussez ! Poussez ! Poussez ! Poussez ! Poussez ! Poussez ! Oui ! Vous n'avez rien lâché ! Bravo, petit soldat. Vous êtes arrivé. Heureusement qu'il y a des porteurs de cloche en caleçon quand même. Sans zone, on n'aurait jamais eu la victoire. L'ennemi est affaibli. Je fais passer 134 soldats. C'est plutôt pas mal. La morale de mes troupes n'a pas l'air excellent. Du clan Yamanushi. Alors c'est le clan Yamanushi et le vilain. Les plans de Genshin sont réduits à néant. D'accord. Bon, on va tenter les plaines de Courroie 3. Ben oui, après le 2, forcément, c'est le 3. On va voir ce que ça donne. Jouer ! Allons nous battre, oui ! Donc voilà, c'est vraiment un jeu que je voulais faire partager, ce qui est hyper fun. On s'amuse beaucoup dessus. Il faut arriver à savoir jouer aux flippers, ça c'est sûr. Il faut que je traverse 3 rivières, rien que ça. Envoyez vos troupes renverser l'échelle et franchissez le portail avec la cloche. Faites basculer l'échelle, touchez la poulie. Oh là 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 là, il y a 40 millions de trucs à faire. Envoyez Odama ! C'est parti ! Ah, j'ai un nouveau mouvement. Ah ! Fermez et inondez ! Ah oui, je m'attends que j'ai ça, je peux mourir quand je veux. D'accord, fermez et inondez. Alors c'est ça aussi, un des problèmes du jeu, c'est qu'il faut se souvenir de toutes les commandes. À la fin du jeu, il va y avoir une quantité incroyable. Parce que les commandes, vous en trouvez, qui sont cachées dans les niveaux aussi. Qui vous permet de racheter des choses. Fermez ! Inondez ! Oh mais oui, quand on a la commande de ça, c'est excellent. C'est là où le côté stratégie du jeu commence à se faire ressentir. Pour bloquer l'avancée d'une armée, le temps de se refaire. Ah oui. Exécution. Attention, je vais être un... Mais bougez-vous dessous ma boule ! Banque de troufions, forcément je vous écrase. Donc ils ont la clé, les troupes ont pris la clé. Ils vont pouvoir ouvrir la porte ici, très bien, bah allez-y. Et hop ! Regardez ça un petit peu. Comment je viens de noyer l'équipe ennemie ? Allez, hop ! On va faire un peu de dégâts dans leur ligne de front derrière. C'est ça, sentir la puissance d'une grosse boule. Dans Odama. Ça se regarde, il ne me reste plus que 89 soldats en réserve. Le portail est déverrouillé. Je ne sais pas quoi ça va me servir, c'était pour ma boule Odama. Oh là là, il y a des soldats qui arrivent depuis, je ne sais pas combien, je les décache où, leurs soldats, là. Allez, j'arrive à sécher la rivière. Ah non, c'est que je suis passé ma boule sur le côté, il y a un parchemin qui m'apprendra une nouvelle compétence. Allez, il faut que j'arrive à la faire pencher ma boule, là. Je ne vais pas réussir à la faire pencher comme je voulais. Allez, c'est pas grave. Allez, dépêche-toi. Je suis en train de détruire le truc, mais ce n'est pas ça qu'il faut que je détruise. Il faut que j'arrive à faire baisser le niveau de la rivière. Je me suis trompé. Oh, défaite. Cette blase, je me suis trompé de palais. Bon, c'est pas grave. On va le recommencer à une dernière tentative. Je voulais vraiment vous montrer ce jeu, parce que c'était vraiment un ovni sur Gamecube. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de vidéos sur YouTube de Odama, surtout des FR. Je voulais vraiment vous faire découvrir ce jeu-là, qui est excellent. Parce que j'aurais pu vous faire découvrir, mais je voulais vous faire découvrir autre chose que forcément des gros blockbuster Gamecube. Il y en aura dans les prochains épisodes, on va se faire du Smash. Peut-être même du Killer7, si vous êtes sages. Parce que je sais que beaucoup aiment Killer7, à juste titre. C'est un excellent jeu. Exécution. Allez, ils ont pris les clés. Il faudrait que j'arrive à inonder, là. Si j'arrive à inonder, franchement... Ah bah non, je n'ai pas réussi à aller assez haut. Je vais essayer de pousser avec mes hommes. Ils arrivent à monter un peu plus haut. Ce serait très bien. Et hop, regardez, on les écrase avec la boule. Ils sont en train de pousser la clé. Voilà, j'en ai poids d'autres. Ils sont en train de me bloquer. Ah non, ils ont réussi à venir jusqu'au bout. Ah non, j'ai encore perdu. Donc voilà. C'était une vidéo, alors, d'une nouvelle épisode du rétro, c'est rigolo. C'était sur Odama. J'espère que ça vous a plu. Pour trouver le jeu maintenant. Franchement, si vous avez une Gamecube, vous cherchez un peu sur Internet. Je crois qu'il est trouvable assez facilement. Pas trop cher. Alors, il faut bien vérifier qu'il y ait le micro. Parce que sans le micro, vous ne pouvez pas jouer au jeu, surtout. C'est ça le plus important. Bien avoir le micro. Allez, dernière tentative. Et on se quitte juste après ça. On va essayer de faire ce troisième, quand même. En vente de rester sur une défaite. Jamais 203. On va tenter, quand même, le troisième. Ok, on sait qu'il y a la clé. Exécution. Allez-y, banque de troufions, allez me chercher la clé. J'aurais peut-être pas dû déjà baisser le niveau de l'eau. Là, c'est en train de tous débarquer. Oh, puis ma boule est bloquée, carrément. En avant. Ah non, ils vont me renvahir. Ils vont me renvahir. Je vais encore perdre. Parce que mes troupes s'en vont devant. Tiens, tous écrasés. Je vous ai tous écrasés. Putain, c'est un siège. Je suis bloqué entre les deux rivières, maintenant, ma petite armée. Je suis en train de la pousser à l'eau. Non ! Je suis en train de perdre toute mon armée. Oh là 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 là, c'était un vrai massacre. Poussez. Oh, mais ils sont isolés. J'ai fait n'importe quoi encore. Voilà, j'ai coupé l'eau. J'ai envoyé le reste de mon armée. Allez, on m'envoie tout. Poussez. En avant. Poussez. Allez, poussez à l'eau, vous allez voir. Poussez. 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 On n'a plus d'hommes, ça y est, j'ai encore perdu. C'est vraiment dur. Imaginez-vous que ce que je suis en train de vous montrer, là, c'est que le troisième niveau. Imaginez-vous ce que c'est à la fin, quoi. Ça va être horrible. Ah, il y a une poulie, ouais. Peut-être prendre la poulie. Exécution. Non. Je veux la poulie, moi. Exécution. Allez, on va leur détruire. Ah ouais, j'ai plus d'hommes, ils sont en train d'être démoralisés, ils n'ont plus de morale, ils n'ont même plus pouvoir m'écouter. Parce qu'il y a aussi ça que je ne vous ai pas dit, c'est que le moral des troupes, quand il est en berne, c'est fini. C'est encore fini, ils sont en train de m'envahir en bas. Ah, j'ai plus d'armée. Ah non, j'ai échoué encore dans ma quête pour reconquérir mon pays. Ah, c'est fini, défaite. Donc voilà, c'est la fin. Trois tentatives du troisième niveau, je suis déjà bloqué, à vrai dire. J'ai joué un petit peu quand même Audama avant et je n'ai jamais dépassé le troisième niveau. J'ai toujours été bloqué là. J'espère que cette vidéo du Retro C'est Rigolo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner. On se retrouve dans normalement trois semaines, si j'ai bien calculé, pour un nouvel épisode du Retro C'est Rigolo. Ce coup-ci, ce sera un épisode multijoueur. Je ne sais pas encore sur quel jeu. Franchement, ce sera la découverte. Et moi, je vous dis à plus. Salut les loulous !